Bonjour à vous tous, Madame la Présidente, chère Anne, Monsieur le Président, cher Jean-Dominique Giuliani, chers collègues ambassadeurs, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à toutes les personnes ici présentes. Au début, je voudrais remercier chaleureusement le Président de l'Institut Une Europa, Madame Anna Radvan pour cette initiative et pour avoir organisé cette conférence que l'ambassade de France a l'honneur d'apprêter aujourd'hui. Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance à Monsieur Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert Schumann, et à Madame Pascale Johanna, directrice Fondation Robert Schumann pour leurs contributions substantielles et pour leur présence à cet événement. Comme nous savons, depuis le début de l'année, le calendrier européen et aussi l'agenda de notre présidence au sein du Conseil de l'Union européenne était dominé par la guerre en Ukraine. Malgré tout, je voudrais rappeler à vous tous et profiter de cette occasion pour rappeler que le programme de notre présidence continue à se composer de trois notions. La relance, c'est-à-dire la relance de l'Europe après la crise Covid, la mise en place du plan de relance européen, comme on dit, ça c'est la première chose, le premier élément. Ensuite, la puissance pour faire rendre l'Europe plus souveraine, puissante, pour qu'elle soit plus sujet, acteur d'importance, pour qu'elle puisse fonctionner dans le monde tel qu'il est. Donc avec le retour de la guerre à quelques centaines de kilomètres de l'endroit où nous sommes. Et puis le troisième élément, c'est l'appartenance, c'est-à-dire se focaliser sur ce qui nous unit et renforcer les liens en Europe pour maintenir l'identité européenne et le sentiment d'appartenance à la même famille. Les trois éléments restent un élément important, concilier nos actions, parce que ces trois notions sont priorité européenne convenue avec tous les États membres. Surtout que la réalité de tous les jours prouve qu'elles sont indispensables et pertinentes. Ce qui reste le plus important pour nous, c'est d'obtenir des résultats tangibles dans le cadre de causes prioritaires pour l'Europe où les attentes de citoyens sont perceptibles. Il s'agit de questions de la sécurité, de la transition énergétique, de la décarbonisation, sans oublier de l'état des droits. Mais comme je l'ai déjà mentionné, il n'y a pas de doute que la guerre en Ukraine a reconstruit, a changé l'ordre de notre calendrier, le calendrier de la présidence française au sein du Conseil de l'Union européenne. La guerre est restée une thématique rouge de nos travaux parce qu'elle est menée près de chez nous et nous devrions l'arrêter le plus rapidement possible. Elle a aussi des conséquences pour tous les domaines et ces conséquences sont perceptibles pour tous les citoyens de notre continent. Le retour de la guerre en Ukraine et en Europe fait que la conscience augmente combien l'ordre du monde a changé et chacun voit que nous vivons dans un monde qui est devenu difficile et brutal. Qu'elle le veuille ou non, l'Union a compris qu'il faut être réaliste, c'est-à-dire fonctionner dans le monde tel qu'il est, dans la politique des faits accomplis, le monde fait de guerre et de menaces. C'est aussi un terrain de l'affirmation brutale de la force. Face à cette guerre, l'Union a commencé à montrer ses dons. Elle a commencé à être écoutée et prouvée qu'elle est au gouvernement. L'Union européenne a réussi à rester unie et cohérente en ce qui concerne les sanctions à l'égard de la Russie ou en ce qui concerne l'aide à l'égard de l'Ukraine. Surtout dans le cadre de l'agenda de Versailles, c'est-à-dire la décision prise pendant le sommet européen à Versailles en mars dernier, l'Union européenne a décidé de renforcer la souveraineté stratégique. Ce ne sont pas des clichés rebattus ou des beaux discours. Ce sont des choses bien concrètes. Alors, quels sont les exemples concrets ? Tout d'abord, il a été convenu que l'Union doit investir davantage et aussi dépenser pour la sécurité et la défense. Les rapports de la Commission européenne mettent en avance la nécessité d'avoir une base industrielle européenne permanente pour le secteur de la défense qui sera financée par le Fonds européen de défense. Ensuite, il a été convenu aussi le soi-disant le foussel stratégique qui est le premier document stratégique européen pour les années à venir et qui doit normalement renforcer la coordination des efforts en matière de défense en faveur de l'interopérabilité et l'acquisition de capacités. Ici, il faut sortir en dehors du faux débat. Ce pilier européen dont nous parlons, donc cette défense européenne, se construit comme élément qui complète l'OTAN et non pas contre l'OTAN. Un autre exemple de cette Europe souveraine est de mettre en place la stratégie Repower EU qui par exemple se compose de, qui consiste à mettre fin à la dépendance de combustible fossile russe et poursuivre la transition énergétique avec les énergies renouvelables ou bien moyennant l'énergie nucléaire. Pour que nous puissions lutter pour le climat et la décarbonisation, nous avons aussi besoin de mettre en place un programme très ambitieux et aussi nous mettre l'accord sur certaines orientations. Tout cela montre que le réflexe de réagir en tant que puissance, aussi la conscience de cela commence à changer au niveau continental. L'Europe n'est plus la même comme celle d'il y a deux ans. Depuis la crise Covid, il y avait un vrai changement stratégique qui s'est opéré et aussi un élan stratégique qui a eu lieu en Europe. Il y a deux ans, la crise sanitaire a rendu les principes budgétaires plus flexibles, les principes européens, mais aussi a introduit le plan de relance de finances du premier prêt européen. La guerre en Ukraine nous permet aussi de renforcer cela, de sensibiliser et aussi encourager l'Union européenne à poursuivre cet élan stratégique et à abandonner la souveraineté de l'Europe. Comme je l'ai déjà mentionné en ce qui concerne la guerre en Ukraine, nous maintenons l'unité, la cohésion et la cohérence de tous les Européens face aux sanctions. Les sanctions sont douloureuses pour la Russie et seront maintenues et aux besoins seront aussi augmentées tant que la Russie ne comprendra pas que le prix pour la guerre qu'elle mène sera tellement élevé qu'il vaut mieux faire les armistices et mener des négociations avec l'Ukraine. Il faut aussi remarquer un soutien sans précédent pour l'Ukraine. Donc, le soutien actuel européen est de 9 milliards d'euros et on observe aussi l'intensification du soutien assuré par l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine dans tous les domaines, donc économiques, financiers et aussi militaires. La France, elle seule, a débloqué 2 milliards d'euros de son propre budget pour aider directement l'Etat ukrainien. Tout cela montre que l'Union européenne restera engagée, impliquée et soutient pleinement l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas le seul, toute seule. On peut aussi ajouter ici l'augmentation, la présence accrue de l'OTAN sur le flanc est de l'OTAN à des fins de dissuasion et de la défense. Donc, par exemple, nous sommes solidaires avec nos alliés, nous renforçons et nous sécurisons les capacités dissuasives sur le flanc d'est et la France réalise ses engagements très concrets. Donc, par exemple, il y a des avions français qui patrouillent et surveillent le ciel polonais tous les jours et nos soldats participent à des exercices militaires ici en Pologne. Donc, ce sont les exercices de l'OTAN. Aujourd'hui, notre président a rendu visite aux soldats français en Roumanie, où la France est un cadre de l'OTAN. Depuis mars, nous avons plus de 500 soldats français dans le 27e bataillon des chasseurs Alta. Ceci dit, on peut donc supposer que la guerre a fait augmenter l'autonomie de l'Union européenne qui s'est débarrassée de ce complexe. Le nouveau contexte géopolitique crée une nouvelle donne pour l'Europe qui se crée le chemin qui prend de l'importance et de la sûreté. L'Europe a aussi changé son logiciel et sans doute a déplacé la ligne. Contrairement aux critiques qui adorent voir un verre à moitié vide, tout ce qui a été dit aujourd'hui montre que l'Union européenne ne reste pas inerte, mais qu'elle agit sur tous les niveaux de façon vraiment efficace et organisée. L'Union européenne n'est pas la cinquième roue du carrosse. Il y a déjà des réalisations très tangibles et très concrètes que j'ai déjà mentionnées. Donc, l'Union peut être fière et elle devra être encore plus assertive, plus sujet dans sa communication parce que face à tous ces défis auxquels elle doit se heurter, il va mieux réagir ensemble que chacun séparément. Quelle est l'alternative ? C'est un affaiblissement potentiel, la marginalisation de l'Europe. Face à toutes ces menaces et dans ce monde de l'affirmation brutale de la force, le choix est clair. L'Europe divisée serait le meilleur cadeau pour les autres acteurs. Maintenant, l'Europe est dotée pour devenir une vraie puissance de ce siècle, en condition qu'on profite pleinement de tous ses actus de façon stratégique pour pouvoir penser et agir de façon globale et géopolitique. Je suis convaincue que vous partagez ce choix qui est aussi un choix de la souveraineté, de la sécurité et du maintien de la paix pour nous et pour les futures générations. Je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur l'Ambassadeur. Je vous facilite votre intervention. C'était en polonais, formidable. Je voudrais pouvoir m'exprimer pareil en français. Je me permettrai de vous accueillir encore une fois en remerciant l'Ambassade de la France de nous accueillir et merci à la fondation Robert Schumann de l'initiative. Nous avons une heure. Nous terminons à 11h15. Après notre séminaire, Monsieur l'Ambassadeur vous invite au buffet qui a lieu dans un bâtiment juste à côté. Nous allons vous y diriger juste après. Je me permettrai de vous présenter nos intervenants de ce matin. Monsieur Jean-Dominique Giuliani, président de la fondation Robert Schumann à Paris. Nous nous rencontrons à Varsovie, ce n'est pas la première fois, pour parler des sujets européens. La fondation de Paris est chargée de cette thématique depuis de nombreuses années. Il y a des analyses, des débats, des symposiums. La fondation de Paris est indépendante de notre fondation Robert Schumann en Pologne. Nous sommes sœurs pour l'Europe. J'accueille également chaleureusement Madame Pascale Géhanin. Madame la directrice a participé à plusieurs reprises aux initiatives ayant pour l'objet l'Europe. Vous êtes de retour du tourné de l'Europe. Je souhaite la bienvenue à Monsieur le député Pavel Koval, professeur expert dans la thématique de l'Ukraine, auteur de plusieurs ouvrages, honoré pour le dialogue entre la Pologne et l'Ukraine, ce qui reste d'importance aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à Pedro Koval, c'est l'ambassadeur expert dans les questions sécuritaires de Insight, ambassadeur de la Pologne en Afghanistan. Souhaitons la bienvenue à nos intervenants. Bravo. On vous souhaite en même temps la bienvenue à toutes et à tous. Et je demande à prendre la parole Monsieur Jean-Dominier Giuliani, le président de la fondation Robert Schumann, pour qu'il nous présente la perspective française en ce qui concerne la politique de la sécurité européenne et qu'il nous présente comment la France réagit et va réagir aux événements suivants en Ukraine. Monsieur. Je vais m'exprimer en français. Je vous prie de m'en excuser ou au contraire de vous en réjouir parce que je sais que beaucoup d'entre vous pratiquent notre langue et je vous en remercie. Je voudrais remercier Monsieur l'ambassadeur de France de son accueil avec toute son équipe ici. Je remercie bien sûr In Europa et Anna Radvan qui est une ancienne complice. J'étais ici il y a très longtemps avant même que le rideau de fer ne tombe. J'étais ici aussi le 1er mai 2004 pour fêter l'adhésion de l'Union Européenne avec des amis comme Borislav Keremek, Piotr Novina Konocca, Moujatoun et d'autres. Et je peux mesurer ici en Pologne une des choses qui m'impressionne le plus. C'est combien l'Union Européenne, le projet d'intégration européenne est positif pour la vie de nos concitoyens, pour la prospérité de nos Etats, pour nos identités. Et combien, comme le disait Monsieur l'ambassadeur, lorsque nous sommes unis, nous sommes plus efficaces. Et je dois dire que je suis extrêmement impressionné de retrouver, chaque fois que je viens ici, une Pologne extrêmement moderne, une Pologne où les jeunes reviennent alors qu'ils sont partis pendant longtemps, une Pologne qui a repris toute sa place dans le concert européen. Et je crois qu'elle le doit à l'Union Européenne. Nous avons tous dans nos Etats-nations des responsables politiques un peu perturbés par les changements du monde qui disent que c'est grâce à eux que leur pays évolue, que leur pays devient fort. Il y en a ici, en Pologne, il y en a en France aussi. Ce n'est pas vrai. C'est parce que nous sommes unis, parce que nous travaillons ensemble, parce que nous avons appris à régler nos problèmes ensemble, que nous sommes forts, modernes, et ne l'oublions jamais. Nous sommes encore le premier produit intérieur brut de la planète. Nous sommes plus riches que les Chinois, bien plus riches que les Américains, lorsque nous sommes à 27. Alors bien sûr, nous avons nos faiblesses, nos faiblesses dues à notre diversité, au respect de nos identités. Mais n'oublions jamais la force que nous avons. Monsieur l'ambassadeur le rappelait. Lorsqu'on parle de l'OTAN et de l'Union Européenne, il y a des choses que l'OTAN sait faire et qu'elle a fait très bien. Permettre l'interopérabilité de nos armées, nous apprendre à travailler ensemble. Elle est opérationnelle, mais elle n'a pas la capacité économique, financière, diplomatique ou politique que l'Union Européenne a montré dans la crise ukrainienne et dans la crise du Covid. Premier réflexe lorsque le virus est arrivé, ça a été de fermer nos frontières nationales. Le deuxième réflexe un mois après, ça a été de les ouvrir pour travailler ensemble à devenir ce que nous sommes aujourd'hui, le premier producteur de vaccins du monde, le premier donateur de vaccins du monde. Un milliard et demi de doses données à l'Afrique par exemple. Lorsque, et voyez-vous ce que je crois, moi qui suis un observateur modeste de l'Union Européenne, c'est que chaque fois que nous avons un défi, nos pays ne peuvent pas les résoudre tout seuls et le réflexe européen nous permet d'être plus forts. Alors comme l'a dit M. l'Ambassadeur très justement, nous avons besoin d'une Europe encore plus forte parce que dans le monde d'aujourd'hui, la taille compte et nous devons arriver à coopérer. Nous n'aurons pas une armée européenne, mais nous aurons des armées européennes qui apprennent à travailler ensemble dans le cadre de l'OTAN pour éviter de nous retrouver un jour tout seuls, le jour où nos grands alliés américains seront interpellés par d'autres sujets en Asie ou ailleurs. Et je n'ose même pas imaginer qu'un président comme le président Trump ou un autre regarde vraiment plus du tout l'Europe. Et nous devons nous préparer à cela dans l'amitié et dans l'alliance avec nos amis américains. Nous sommes dans le camp de la liberté avec eux. Mais si nous ne sommes pas plus autonomes, plus souverains, un jour nous serons tout seuls. Et c'est ça qu'il faut éviter, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Avant même le conflit en Ukraine, le président Macron a essayé de plaider pour cette Europe souveraine. Tout le monde a pensé qu'il était anti-américain. Pas du tout. La France est un des meilleurs alliés américains. C'est le plus gros contributeur continental aux forces de l'OTAN aujourd'hui. Et nous avons avant même ces conflits théorisé le fait que nous devions être plus forts, plus souverains au sein de nos alliances. Ça, c'est très important pour nous. Une Europe plus unie aussi, c'est aussi bien sûr une Europe plus autonome. C'est une Europe qui décide par elle-même et n'attend pas qu'on décide ailleurs. En Ukraine, je suis désolé, le feu vert a été donné à M. Poutine lorsque le président américain a dit qu'il n'interviendrait pas. Donc ça doit aussi nous faire réfléchir. Nous aurions été nous-mêmes décideurs. Peut-être qu'on n'aurions pas donné ce green light et ce feu vert à M. Poutine et à son agression. Enfin, lorsque nous sommes unis, nous préparons l'avenir. Je pense ici que beaucoup de mes amis polonais s'interrogent parfois sur la position de la France, la position du président français. Alors, j'ai deux messages très clairs. Lorsqu'il y a un preneur d'otages dans une banque qui veut faire un casse et qui prend des gens en otage, on envoie la police. Que fait la police ? La police essaie de discuter avec le preneur d'otages pour éviter le pire et le massacre. Eh bien, c'est ce que fait le président Macron avec M. Poutine aujourd'hui. Ça n'enlève rien à sa détermination et à l'unité de l'Europe qu'il préside aujourd'hui jusqu'à la fin du mois pour être solidaire de nos amis ukrainiens et essayer d'obtenir la défaite de cette agression qui doit être défaite. C'est très clair à nos yeux. Et donc, le deuxième argument que je voulais dire aussi, c'est que n'oubliez jamais qu'il y a une seule puissance nucléaire sur le continent européen aujourd'hui, dans l'Union européenne, c'est la France. Et lorsqu'on a le pouvoir nucléaire, on ne pense pas les relations internationales comme les autres. Pourquoi ? Parce que cette force nucléaire qui est destinée à ne pas être utilisée, elle peut constituer la fin de l'humanité. Lorsque le président Poutine a évoqué les sujets nucléaires pour faire un chantage, trois sous-marins nucléaires français sont partis à la mer. Il les a vus. Ces trois sous-marins nucléaires, ils pouvaient détruire toute la Russie en quelques minutes. Et donc, évidemment, cette force nucléaire est faite pour ne pas être utilisée, mais une puissance comme la France qui dispose de l'arme nucléaire, elle ne parle pas de la même manière sur la scène internationale aux autres. Et ça se traduit aujourd'hui au Conseil de sécurité. Vous avez le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, la Chine et hélas encore la Russie. Je voulais dire ça parce que j'ai entendu, j'ai lu ici qu'avec des arguments grossiers, on a accusé la France d'être pro-russe, le président français de jouer son jeu. Non, il remplit sa fonction de président en exercice du Conseil de l'Union européenne et je crois que c'est très important. Ce n'est pas du tout la position de nos amis et partenaires allemands. Ce n'est pas la position de certains autres, mais c'est une position solidaire. Et sa présence aujourd'hui, comme l'ambassadeur le rappelait, en Roumanie, en Moldavie et je pense, dans quelques jours ou quelques heures en Ukraine sera là pour le démontrer. Je voulais dire ça parce que j'ai beaucoup d'amis en Pologne, j'entends ce qu'ils disent, ils ne comprennent pas toujours notre position. Nous, Français, nous sommes les meilleurs alliés des Américains, mais nous sommes des alliés qui veulent être indépendants lorsque nous décidons. Parfois, on ne peut pas l'être, notamment sur plan militaire, pas toujours, mais parfois nous le sommes. Et je crois que l'avenir de l'Union européenne, c'est d'être plus indépendant. Par exemple, c'est d'essayer de bâtir une base industrielle de défense qui soit européenne. Et pas forcément acheter toujours des équipements aux États-Unis pour affaiblir l'industrie européenne. Voilà, donc je l'ai dit, je le pense et je pense que ça va contribuer à notre débat. Moi, je ne suis pas un diplomate, donc je peux dire ce que j'ai dans le cœur. Je suis un Européen, j'adore l'Europe, j'adore votre pays, j'adore mon pays, la France. Et donc, je suis persuadé qu'ensemble, nous avons énormément de choses à faire grâce à cette Union européenne plus forte, plus unie et plus efficace que jamais. Oui, merci beaucoup. Merci. Il y aura bien sûr le temps pour faire des commentaires, pour poser des questions. Et maintenant, je m'adresse à Monsieur Pavel Koval. Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je commencerai par une petite synthèse. Qu'est-ce qui résulte du conflit jusqu'à présent ? Donc, tout d'abord, la sécurité devient le sujet central de la politique européenne transatlantique. La sécurité a deux dimensions. On parle de la sécurité en sécurité dure, hard, mais aussi la sécurité en comprenant que l'Europe était témoin d'une suite d'actions, donc le Covid. La crise à la frontière avec la Russie et finalement la guerre. Donc, aussi la sécurité en termes de santé. C'est aussi cette thématique devenue l'un des sujets principaux pour l'opinion publique européenne. Deuxièmement, nous pouvons dire que l'Union européenne est plus forte finalement qu'on ne l'avait pensée. Donc, moi, par exemple, je connais aussi une autre personne de leader de l'Union qui finalement constate que l'Union est plus forte. Ce n'est pas qu'on ne veut pas que ce soit encore davantage, mais tout simplement, on a compris que l'Union était encore plus efficace dans ses actions. Notamment avec la présidente de la Commission européenne qui essaie d'utiliser les possibilités dont elle dispose. Elle n'a pas beaucoup de possibilités finalement. Et quand même, elle se crée comme un vrai leader de l'Europe. Si je pouvais créer un classement, un ranking de personnes qui m'ont surpris de façon positive, donc après le président Biden, ça serait Ursula von der Leyen. Et puis, troisièmement, rien n'a changé depuis 100 ans, 100 dernières années. Donc, la force de l'Union européenne doit être basée sur les relations avec les États-Unis. On sait très bien que si on déduisait le rôle des États-Unis de ce qui se passe actuellement, ce qui resterait, ce serait quand même pitoyable. Notamment, si nous parlons par exemple de la sécurité de la Pologne, c'est quand même la question qui est pour moi préoccupante. Donc, cela veut dire que la situation de la Pologne, face à ces conclusions que je viens de vous démontrer, la situation de la Pologne peut être décrite par deux faits que vous connaissez, mais je les rappelle. Vous les connaissez, mais je les rappelle pour que la suite de mon discours soit plus claire. Donc, la première conclusion, c'est que le caractère structurel du conflit. Parce que je pense que ce conflit... Donc, ici, je pense ici à ce conflit du gouvernement polonais avec les institutions européennes. Donc, notamment, ce qui me préoccupe ici, c'est le conflit avec la Commission européenne. Franchement, je trouve que le Parlement européen, c'est un endroit le mieux placé pour donner expression à différents conflits idéologiques, politiques, et c'est notamment au Parlement européen. Lorsqu'il y a des querelles, ce n'est pas grave. En quelque sorte, aussi, pour la Cour de justice européenne, cela ne m'inquiète pas tellement non plus. Il y a dans l'Union européenne encore plus unie, il y aura certaines questions qui seront un peu difficiles, qui vont se placer au niveau de la Cour de justice. Mais le problème majeur, ce sont les relations avec la Commission européenne. C'est un conflit structurel. Et de l'autre côté, nous avons la situation de la Pologne. Comme disent même les gens très sceptiques à l'égard de mes amis en France, aux États-Unis, qui sont très sceptiques à l'égard du gouvernement polonais, que la Pologne n'avait pas de réputation aussi bonne, même pas depuis 1989. Mais dernièrement, quelqu'un qui connaît bien la problématique, qui était témoin de beaucoup de situations dans les années précédentes, au cours des décennies même, cette personne m'a dit, ben voilà, vous vivez maintenant une situation extraordinaire depuis des années en ce qui concerne le niveau d'intérêt porté à la Pologne, d'admiration aussi. Donc, il y a la capitale symbolique, en quelque sorte, dont la Pologne dispose actuellement. Donc, il faudrait dire de façon très classique. Alors, quelles sont les opportunités qui en découlent? Parce que nous, les Européens, nous parlons de crise en termes d'opportunités. Donc, la première chose, c'est ouvrir l'imagination. Je pense que l'obstacle majeur pour les politiciens, c'est qu'ils n'ouvrent pas leur tête sur les possibilités qui résultent de la crise actuelle. Par exemple, cette possibilité de poutinisation, la fin du système Poutine. Il ne s'agit pas de Poutine en tant que tel. mais, vraiment, la base de ce qui s'est passé, donc le système autoritaire, le système économique qui est basé sur le vol, aussi qui est basé sur les recettes qui sont consommées par les ressources des énergies, du pétrole, tout ce qui est consommé par un groupe très restreint de personnes. Donc, si nous voulons parler de l'avenir, nous devons constater que ce conflit change beaucoup. Nous pouvons avoir un monde sans Poutine, sans Russie impériale et aussi sans cette fédération russe dans sa forme actuelle qui, finalement, est une petite union soviétique. Donc, il se peut que dans quelques années, il y ait toujours une Russie, une grande Russie, mais pas nécessairement dans la même forme que la fédération russe aujourd'hui. Parce que la fédération russe, ce n'est pas Russie propre, donc la Russie propre. Ensuite, il y a des grands changements qui s'opèrent à l'est de l'Europe. Donc, en 2008, l'Occident a commis une erreur, c'était à Bucarest. Je me souviens, là, l'un de mes maîtres qui m'apprenait la politique de l'est, et moi, je l'ai vu et il m'a dit, ben voilà, pour Poutine, c'était une faiblesse. Il y aura la guerre. La guerre est venue il y a quelques mois après. Il y avait donc les Russes qui sont entrés en Géorgie. Aujourd'hui, nous vivons la situation analogique. Donc, le Conseil européen, donc le sommet du Conseil européen sera crucial. Pour les statuts, pour l'Ukraine, mais aussi pour la Géorgie, la Moldavie, c'est vraiment crucial. Parce que nous avons commencé par la conclusion, je pense que tout le monde est d'accord ici, qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'avenir, nous pensons notamment de la sécurité. Donc, il faut juste changer un peu le titre de Rasmus, qui n'est plus Ron Asmus, qui a dit, c'était en 2008. L'OTAN jusqu'au Caucase. Moi, je dirais l'Union européenne jusqu'au Caucase. N'ont pas élargi aujourd'hui. N'ont pas fait de façon irréaliste. N'ont pas dire aux Géorgiens, demain, vous serez dans l'Union européenne. Ils veulent leur dire que c'est un chemin sur lequel ils peuvent entrer, même si ce long sera long. C'est vraiment la condition pour maintenir la sécurité dans toute notre région. L'Ukraine, et le statut de candidat pour l'Ukraine, ce n'est pas suffisant pour assurer la sécurité dans notre partie du monde. Et pour comprendre que l'Empire russe n'est pas vraiment éternel, il est près de sa fin. Il faut aussi ouvrir la porte à la Géorgie tout en donnant des conditions très fermes. Mais cela est nécessaire. Il faut avoir des conditions avant l'adhésion pour avoir quand même certaines procédures pour défendre contre la corruption et d'autres abus. Et puis, une autre opportunité, ce sont les institutions communes. Je pense qu'il faut le dire de façon très claire. Moi, au cours de quelques derniers jours, moi j'ai participé à cette discussion. Donc, c'est un postulat chrétien qui date même de temps, de l'époque de Churchill. C'est un postulat qui date du début de l'Union Européenne, donc de la communauté de l'acier, du charbon de l'acier. L'armée commune, on n'est pas prêt à cela, mais faire le premier pas. On parle de la Légion Européenne. Faire le premier pas. La force qui serait à disposition de la Commission Européenne, même de force pas très grande. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, cette opportunité existe. À mon avis, c'est une opportunité de pays moyen avec des aspirations. Donc, je comprends ici la Pologne. Donc, on pourrait le faire peut-être sur la base de Frontex, pourquoi pas. Et puis, je reviens aussi à la question de la sécurité. L'Union Européenne de la Santé. Il faut faire encore un autre pas. Donc, la question de la santé devrait être formalisée davantage au niveau européen. Je pense que pour chacun qui regardait, observait le déroulement de la pandémie en voyant la faiblesse de qui fera un pays face à deux concernes, par exemple, ces conclusions sont claires et sont indiscutables. Donc, ici, la discussion devrait être comment le faire, à quel rythme, comment le résoudre en termes institutionnels. mais devant moi, il y a des experts, des meilleurs experts en Pologne. Donc, moi, je peux être politique ici et vous présenter juste des conclusions politiques. Mais il me semble que cette affaire est tout à fait claire. Et puis, bon, les menaces. Parce que cette construction, quand on parle des opportunités, on parle aussi des menaces, c'est assez un peu banal, mais quand même, c'est nécessaire de le dire aussi. Donc, la fin d'un certain ordre public, donc, tous les appels lancés par les leaders de céder, donc, en ce qui concerne les frontières reconnues par la Russie et de céder à la force, c'est une erreur parce que cela met en cause l'autorité de la communauté en ce qui concerne l'état de droit. C'est uniquement l'intégrité, l'intégrité politique en ce qui concerne la défense du droit, aussi bien du droit en termes de la vie interne de pays, mais aussi le droit international. Cela nous donne la force et l'autorité. Sans cela, on revient au concept, à la notion de puissance, ce qui va menacer l'Europe. Il n'y a pas de frontières plus saines en Europe. La situation où le droit de l'Etat est au-delà de la force, c'est la garantie de la sécurité. Si cela change, alors il ne reste qu'à acheter la banque nucléaire. Les pays forts avec des aspirations en Europe, aujourd'hui, sont là où ils sont parce qu'ils ont fait confiance aux droits internationaux, à l'ordre international. Les appels faits par les politiciens de terminer avec cet ordre, c'est vraiment une grande… on heurte comme cela l'ordre et la sécurité européenne. Ensuite, il y a la question des négociations. Chercher de la paix, c'est une tâche, une mission évidente de politiciens. Donc, en fait, c'est comme Jean-Paul II a dit, chacun qui peut faire quelque chose pour la paix et qui ne le fait pas, il participe à la guerre. Donc, je comprends qu'on cherche la paix. Mais aujourd'hui, on est devant cette distinction. Est-ce que nous voulons à tout prix sauver l'ordre de Poutine parce que nous sommes habitués à cela et cela nous donne un sentiment de sécurité ? Ou bien, il est dans l'intérêt de l'Europe de prendre des négociations rapidement dans la situation où peut-être dans un mois, dans deux mois, ça sera beaucoup plus avantageux du point de vue de l'Occident. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas s'il faut négocier parce que cela est évident. Nous disons qu'il faut sauver Poutine et lui donner la possibilité de restaurer son ordre. C'est en quoi consiste la responsabilité de l'IDER. L'Ukraine a besoin d'aide, d'aide ponctuelle. Donc, ici, je vois trois points. Les sanctions, les sanctions qui doivent être terminées. Il faut aussi avoir le comité polonais de sanctions. Tout en pensant à la position de la Pologne en ce qui concerne les sanctions, il y avait des doutes aussi. Je peux le dire de façon très ouverte en tant qu'en politique polonais. Donc, les sanctions doivent être plus rigides encore parce que c'est comme ça qu'on peut forcer certaines choses sur Poutine après la guerre. Après, l'armement des Ukrainiens. Aussi longtemps qu'ils veulent lutter, c'est évident parce qu'ils luttent pour toute la communauté. Et puis, le troisième point, c'est le statut de candidat pour les Ukrainiens. pour que, pas comme en 2004-2005, différemment comme avant, ceux qui sacrifient leur vie, ceux qui donnent de l'oxygène à l'Union européenne, qui donnent ce sentiment qu'il s'agit de choses vraiment très sérieuses. C'est la discussion vraiment où on parle de choses extrêmes, de la vie de l'homme. Donc, pour qu'ils obtiennent ce signe qu'ils sont partis de la communauté. Donc, est-ce que les leaders devraient négocier avec Poutine? À mon avis, ce sera un peu différemment par rapport à ce que je viens de dire. Donc, tous ces coups de fil de leaders à Poutine, cela exprime comme l'absence de sentiment que le temps est sérieux. Donc, c'est un peu comme dans les réseaux sociaux. Bon, donc, c'est pour ça qu'on a des diplomates. Donc, chaque rôle, y compris le rôle de leadership, peut être rempli comme ça en utilisant des méthodes classiques dans la situation où chaque conversation avec Poutine est utilisée pour l'autoriser. Donc, ça le légitimise. Il l'utilise comme un élément qui le légitimise. C'est en cela que consiste le problème. Ce n'est pas le problème... La conversation téléphonique, ce n'est pas le problème en tant que tel que le président français ou le chancelier Scholz. Ce n'est pas pour critiquer chaque tentative de trouver un compromis. C'est pour faire attention aux gestes qu'il y a 20 ou 30 ans auraient été inimaginables dans une situation politique semblable. Chaque conversation qui serait tout de suite discutée dans les réseaux sociaux de façon publique, bon, voilà, ce serait inimaginable. Donc, je parle ici de différentes choses. Et puis, à la fin, les questions stratégiques. La question stratégique qui est devant nous, avec les défis majeurs, c'est la discussion du monde après la guerre. Donc, les réparations. Les réparations font partie de l'ordre public et moral. Il ne s'agit pas uniquement de récupérer du patrimoine, mais aussi de façon symbolique pour que le gouvernement russe paye pour les villes détruites. Mais aussi les récupérations, les réparations, pardon, civiles pour les victimes. Ensuite, la députinisation. Je parle ici d'un système un peu spécifique, autoritaire, avec certaines méthodes qui ont été mises en place en Russie. Si nous voulons être fiables, crédibles, nous devons nous regarder droit dans les yeux en disant que tout cela n'aurait pas été possible si, en Russie, il n'y avait pas d'autoritarisme qui, aujourd'hui, a déjà de caractéristiques totalitaires. Par exemple, en ce qui concerne l'approche à l'égard de l'histoire, la persécution des historiens, etc. Donc, une chute de l'ordre légal. En fait, la variante encore pire, c'est en Chine. Parce que là-bas, c'est le cyberautoritarisme qui menace. Et ce serait vraiment un malheur. Parce que Poutine n'est pas à ce niveau-là du point de vue technologique, comme la Chine. Mais il voudrait le faire, s'il pouvait, bien sûr. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Une phrase, je garde dans la mémoire, que paradoxalement, peut-être pas paradoxalement, la guerre en Ukraine a donné à l'idée européenne de l'oxygène. C'est un moment dramatique, mais c'est effectivement le cas. Merci de votre intervention tellement intéressante. Maintenant, je demande la parole à madame Pascale Johanna de nous donner une perspective française. C'est une bonne. Mais je vais continuer en français parce que mon polonais est beaucoup moins bon que celui de monsieur l'ambassadeur. Alors, donc, beaucoup de choses ont été dites. Et notamment, l'ambassadeur a rappelé que cette présidence française, qui va se terminer dans 15 jours, avait eu trois priorités. Une sur l'économie, une sur la puissance et l'autre sur l'appartenance. Donc, c'était relance, puissance, appartenance. Donc, dès le départ, avant donc les événements d'Ukraine du 24 février, la présidence française avait tenu à remettre en avant un certain nombre de faits. La puissance économique, le président de la fondation Robert Schumann l'a rappelé, ça fait partie des éléments de puissance. Nous sommes une puissance économique, nous sommes une puissance commerciale à 27. Nous avons un marché intérieur qui est un des plus importants du monde. Et nous sommes un acteur reconnu par nos partenaires, que ce soit les États-Unis, la Chine ou d'autres, parce que nous sommes une économie forte. C'est un fait. Donc, c'est partie des éléments de la puissance. La puissance en tant que telle dans la présidence française, elle est en effet liée à la sécurité. Et là, il faut bien le dire que nous avions, avant la guerre en Ukraine, une certaine faiblesse. Je ne parle pas de la France ou de la Pologne, strictement dite. Chacun avait des positions très différentes sur la défense. Nous sommes un État, comme l'a dit l'ambassadeur, qui dépensons le plus pour les questions de défense. Nous sommes une puissance nucléaire, la seule depuis que les Britanniques ont quitté l'Union l'année dernière. Donc, ça nous renforce. Mais les autres pays n'avaient pas forcément fait ce choix. Et qu'est-ce qu'on voit depuis cette guerre en Ukraine qu'on n'avait pas prévue, peut-être, ou pas suffisamment ? C'est qu'un certain nombre d'États membres, qui faisaient moins pour la défense, ont radicalement changé de position. J'en prendrais quatre seulement. Évidemment, l'Allemagne, l'Allemagne qui, pour des raisons historiques et constitutionnelles, n'a pas une armée comme la France peut en avoir une, a décidé de faire plus, ce qui est pour elle un revirement à 180 degrés. Vous avez le voisin de l'Allemagne, le Danemark, qui, lorsqu'il a adhéré à l'Union et que lorsqu'il y a eu cette politique de sécurité et de défense commune au niveau de l'Union, avait choisi d'en être un peu à part, opt-out, comme on dit en bon anglais, a décidé par référendum populaire, le 1er juin dernier, de réintégrer cette politique de défense et sécurité commune. Et donc, d'être un acteur à part entière de cette politique européenne de défense. Et puis, plus au nord encore, vous avez deux voisins de la Baltique, la Suède et la Finlande, États neutres, qui ont, à la lumière de cette guerre russe en Ukraine, décidé de sortir de cette neutralité et ont fait acte de candidature, non pas à l'Union européenne, mais à l'OTAN, avec en effet une décision qui sera prise au sommet, qui se tiendra à Madrid au mois de juin. Pour en revenir à l'Union européenne, vous avez vu que depuis le 24 février, il y a eu une réponse unie, rapide, sur, en effet, les sanctions à mettre en place. Et en 48 heures, vous aviez une unanimité des 27, y compris la Pologne, y compris la Hongrie, quelquefois qui sont en indélicatesse avec les autres États membres pour d'autres questions. Tous étaient dans le même mouvement pour sanctionner la Russie, pour aider l'Ukraine. Et aider l'Ukraine, ce n'est pas l'aider seulement militairement. Elle en a besoin, bien évidemment, puisqu'il y a une guerre, une agression. Et chaque État essaye de soutenir militairement l'Ukraine. Mais c'est aussi un combat beaucoup plus lointain, puisque ça fait quelques années que l'Ukraine, ce voisin que nous avons, regarde plutôt vers l'Ouest que vers l'Est. Et il regarde vers l'Ouest pour un certain nombre de choses qui s'appellent des valeurs. Des valeurs européennes, de liberté, de démocratie, d'État de droit. Et c'est donc plutôt vers ce modèle-là qu'ils veulent aller. Rappelez-vous, Maïdan, rappelez-vous un certain nombre de choses qui ne datent pas du 24 février 2022, mais plutôt de 2013-2014. Donc nous avons un mouvement, et nous devons accompagner ce mouvement, parce que c'est aussi ça une des forces de l'Union européenne, c'est ce corpus juridique, ce corpus de valeurs, dès l'article 2 du traité de l'Union européenne. Et donc quand on a un voisin qui regarde vers l'Ouest et qui dit, voilà, moi je veux adhérer parce que tout ce que vous représentez, il faut donc que les États membres, qui sont à l'intérieur, respectent aussi ce corpus. Et là je visse plus particulièrement la Pologne, puisque nous y sommes, pour dire, voilà, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et la Commission européenne avait en effet un certain nombre de griefs sur un certain nombre de réformes engagées par la Pologne, sur ces questions de valeurs. Il semblerait que les choses aient été entendues par le gouvernement polonais qui a mis de l'eau dans son vin, comme on prend l'expression française, tout simplement parce que ce plan de relance que nous avons voté en 2021, 2020, pardon, il y a des fonds, mais ces fonds ont été bloqués par la Commission parce qu'en effet la Pologne ne respectait pas, la Hongrie aussi, la Pologne ne respectait pas un certain nombre de critères sur l'État de droit. Et donc ça aussi c'était partie de la puissance, la puissance de la force. On regarde en effet l'Europe comme un continent où il fait bon vivre, où le statut de la femme est amélioré. Vous ne pouvez pas adhérer à l'Union européenne si vous n'êtes pas une démocratie. On a vu ces élargissements se faire au fur et à mesure en fonction de l'adhésion d'un certain nombre de pays à la démocratie. C'était vrai pour la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Et puis vous avez en effet la peine de mort qui n'existe pas, contrairement aux États-Unis. On a beaucoup de valeurs communes avec les Américains, mais c'est deux mondes séparés. Les morts, ils sont loin, ils sont très loin. Et puis il s'était plusieurs présidents des États-Unis qui disent que bon, ils sont intervenus en 1917, ils sont intervenus en 1944. Mais bon, ils ont un autre foyer plus central d'intérêt qui se trouve l'Asie, pour ne pas le citer, la Chine. Et qu'il faudrait que nous, Européens, on fasse nous-mêmes les efforts qui nous permettraient de nous défendre nous-mêmes plutôt que d'avoir toujours à appeler les Américains. Ils nous le disent, gentiment, ce sont des amis. La France est un des meilleurs amis des États-Unis puisque nous avons aidé à ce qu'ils aient leur indépendance à la fin du 18e siècle. Donc vous savez qu'on est les plus vieux amis des Américains. Mais c'est parce qu'on est des amis qu'on doit toujours être... Donc ils nous disent des choses parce qu'ils sont de l'autre côté de l'Atlantique, ils ont une autre vision géopolitique, ils sont loin. Nous, nous sommes près de la zone de conflit. Et donc ça devrait nous obliger à nous unir davantage à faire des choix. Il y a des choses qui existaient avant le 24 février, peut-être tous ensemble pour en effet trouver des stratégies qui permettent que nos armées travaillent mieux, pour qu'elles travaillent mieux et qu'on a des produits européens plutôt que d'aller faire notre marché aux États-Unis qui sont très contents qu'on leur achète des produits. Peut-être que ça serait bien qu'on décide aussi d'avoir une préférence pour les produits européens parce que c'est ça aussi la force du marché. Donc en matière de défense, on peut faire encore plein de choses qui nous permettront d'avoir une stratégie industrielle, une stratégie tout court et d'être ensemble pour défendre ce continent qui est un des plus petits du monde, mais qui, malgré le fait qu'il ne soit pas le plus peuplé, a encore beaucoup de force. Mais il faut qu'on renforce en effet cette AP sécuritaire et ça on doit le faire tous ensemble. Et donc ça je crois qu'en effet... Et l'Ukraine attend qu'on soit tous unis derrière elle. Il va y avoir, vraisemblablement la semaine prochaine, vous savez qu'il y a un conseil européen, le dernier de la présidence française avant que nous passions la présidence au tchèque. Il semblerait que Mme von der Leyen soit rendue en Ukraine la semaine dernière pour justement finaliser. Et il va y avoir une décision qui sera prise sur la candidature qu'a faite l'Ukraine à la lumière de cette guerre qu'il a frappée le 24 février. Une candidature suivie de la Moldavie et de la Géorgie. Donc il devrait y avoir une décision qui sera prise par les autorités européennes. Vous savez que c'est aussi l'unanimité qui dépend. Donc là aussi, il faut qu'on envoie un signal important à l'Ukraine la semaine prochaine pour lui dire « On est de tout cœur avec vous. On soutient contre-combat, bien entendu, contre la Russie. On soutient votre combat pour les valeurs que vous voulez partager avec nous. » Et on va vous donner un ticket d'entrée qui n'est pas le ticket de candidat, mais pas de membre de l'Union européenne, mais de candidat, pour qu'ensuite, en effet, des processus puissent se mettre en place et qu'on intègre un jour ce pays dans l'Union européenne, peut-être avec la Moldavie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et maintenant, à la fin, il faut poser la question. Comment gagner cette guerre ? Et j'adresse cette question à Piotr Kaczywicz, qui est colonel de réserve de l'armée polonaise. Monsieur l'ambassadeur, il faut qu'il y ait une idée comment le faire. Pour gagner, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Pour gagner la guerre, il faut avoir le matériel, il faut avoir l'esprit de guerre. Donc, les Ukrainiens l'ont bien. Peut-être que ce qui leur manque, c'est parfois du matériel. Moi, je voudrais vous présenter quelques remarques, peut-être un bon, quelques remarques, pour compléter ce qui a été déjà dit par mes prédécesseurs, avec, tout en mettant en avant certaines tendances un peu plus visibles qui concernent cette guerre et qui concernent la transition qui s'opère en Europe, mais aussi la présence des Américains sur notre continent. En fait, ce choix pour s'orienter vers la Chine, vers le Pacifique, c'est quelque chose de permanent. Donc, peut-être que c'est une interruption, bon, pour un moment, mais en fait, cette unité mythique de l'Occident, ce sera de coopérer avec l'Amérique, y compris dans le cadre de ce défi qui est toujours considéré par l'Amérique comme le plus important, donc la présence politique, la présence militaire en Europe, c'est quelque chose d'important, cela augmente. Il y a aussi des effets intéressants qui en résultent aussi pour la Pologne, mais ça peut paraître intemporaire. En raison de cette présence de l'Amérique en Europe, on pourrait même poser une question. On a donc parlé de l'Union européenne, de la Commission, qui ont toutes fait leur preuve, aussi l'OTAN qui a réagi correctement à la crise, mais je voudrais peut-être vous présenter une perspective un peu différente, un peu plus militaire en ce qui concerne l'unité de ce deux blocs, donc en disant qu'il y a peut-être une certaine menace pour l'unité du pacte atlantique, par exemple, parce que beaucoup de pays, y compris la Pologne, la France, l'Allemagne, commencent à regarder leur sécurité en termes individuels. Donc, par exemple, la Pologne cherche une alliance toujours plus croissante en matériel ou autre avec les Américains. Ce sont les tendances qui vont donc faire éclater en quelque sorte l'Alliance transatlantique et qui vont agir contre les propositions françaises d'une autonomisation européenne, d'une stratégie autonome, des actions d'intervention. Donc, c'était pour répondre à ce retirer, au fait que les Américains se retiraient. Donc, par exemple, Macron qui parlait de cette mort cérébrale de l'OTAN. Donc, voilà, tout ça, ce sont les tendances qui, à mon avis, risquent d'affaiblir cette possibilité nouvellement découverte d'une plus grande unité. Le rôle croissant ou le rôle croissant des États-Unis actuellement, ici sur le continent, est lié à un certain caractère exceptionnel en quelque sorte. Bon, je ne veux pas parler de caractère exceptionnel de la Pologne, mais quand même, probablement, on aura ici affaire à l'augmentation du rôle de l'Europe centrale, l'augmentation du rôle politique, militaire de la Pologne et des Pays-Baltes. bien sûr, face à cette menace de la part de Poutine l'année dernière et l'année en cours. Donc, il y aura donc un certain bascule du centre de gravité aussi dans l'Union européenne qui aussi, si la Pologne revient finalement, espérons-le, à ce pilier de base de l'état de droit, donc tout cela peut déterminer aussi des changements dans l'Union européenne. Nous voyons aujourd'hui des tendances plutôt opposées. Donc, la guerre en Ukraine pour les gouvernements actuels, pour les autorités actuelles de la Pologne est devenue un outil pour donner des coups à l'Union européenne, pour donner des coups à nos voisins, pour montrer que voilà, c'est nous qui avions raison depuis toujours. Bien sûr, nous avions raison en ce qui concerne la Russie, mais utiliser cet outil dans la politique intra-européenne, notamment pour justifier, pour violer l'état de droit, c'est un abus grave. Je trouve qu'il est très peu probable de pouvoir s'arranger de l'Europe avec la Russie. Il n'y aura pas de business et sujoins après la guerre. C'est quelque chose qu'il faut être exclu vu les crimes des guerres et aussi vu la politique toujours assertive de la Russie. En revanche, ce qui est probable, c'est que la Russie garde sa position économique et politique dans le monde, mais avec d'autres partenaires. Il y a toute une série de pays qui, dans la politique actuelle, européenne, onusienne, qui, à l'égard de la Russie, est exclue, donc je parle ici de l'Inde, de l'Afrique du Sud, la Chine, l'Amérique latine, et probablement la Russie va y trouver de partenaires pour reconstruire sa position mondiale et que, veuille ou non, l'Europe devra réagir. Je ne parle pas de déculpabiliser la Russie, de revenir à la politique selon les règles précédentes, mais quand même, ce sera un fait. Donc, la Russie ne connaîtra pas une chute économique, ne connaîtra pas une chute politique, même si on le souhaite, même si nous le souhaitons à Poutine. Si le système de Poutine va s'effondre, ça, c'est plutôt la criminologie qui pourrait s'exprimer. Il faudrait prendre en compte aussi l'opinion publique, la société russe, mais probablement la Russie va reprendre sa position internationale, mais dans d'autres cas de figure, dans d'autres alliances, dans d'autres partenariats qu'elle va construire. Et puis, le dernier point intéressant, c'est, ben voilà, qu'est-ce qui se passe si Trump est de retour? Si l'Amérique qui a quand même a su s'unir avec l'Occident, c'est grâce au président Biden. Le président Biden devait réparer l'Amérique, mais il se peut que dans deux ans, il y aura un autre candidat républicain. Même le président Trump arrive au pouvoir, mais quand même ses craintes, à mon avis, sont un peu exagérées. peut-être que ses craintes ne sont pas très justifiées du point de vue des intérêts de la Pologne, telle ou autre Amérique, républicaine ou démocratique, même avec ces changements, ce basculement des valeurs qu'on observe, probablement voudra toujours garder cette primauté dans les affrontements globaux. globaux. Je ne sais pas si ça va nous consoler, mais quand même, je ne m'attends plutôt à, je ne m'attends pas à certains chocs liés à cela. Bien sûr, on pourra avoir toute une discussion, notamment avec les américainistes, mais voilà, je signale juste cette thématique, cette tendance. Qu'est-ce que je traite comme défi pour passer à la synthèse? On a beaucoup parlé de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. C'est notamment, je m'adresse ici à tous ceux qui veulent renforcer l'Europe en tant qu'alliance politique aussi, aussi militaire. Donc, faire, donc, admettre l'Ukraine. Je ne suis pas spécialiste en Georgie et Moldavie, mais je suis absolument, je suis d'accord avec M. le député qu'il faut être pour, mais notamment pour ce qui concerne l'Ukraine, cela nous permettra de faire entrer dans notre système un pays qui a un programme politique et militaire dans l'avenir. Ça sera de façon naturelle pour l'Europe si l'Europe prend ses décisions importantes. Cela aura une importance politique et militaire parce que cette adhésion sera aussi un engagement politique, non seulement économique, parce qu'on parle beaucoup de la corruption ukrainienne, on parle de la nécessité de réparer son système, mais nous connaissons tout cela. Nous avons connu cela en Pologne, c'est un processus d'adaptation économique, administrative, régulationnaire, tout cela, donc pour s'adapter vraiment, être le monde à part entière, c'est quelque chose qui doit avoir lieu, mais je pense que l'Ukraine pourra faire face à cela. En revanche, cette gravité économique, cette gravité militaire sera, aura changé aussi l'Europe. Et ce sera aussi notre perception de cette Union européenne. Et puis, un autre défi sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est, je ne sais pas si la Commission européenne a vraiment pu le faire, même si Mme Ursula von der Leyen a vraiment, bon, elle a très bien fait, mais je ne sais pas si l'Union s'est avérée comme un acteur très fort par rapport à cette guerre. Je ne suis pas sûre si l'OTAN s'est avérée, a pu vraiment vaincre cette crise. Donc, la crise qui était, qui était entamée par Poutine, donc il y avait 20 ans de crise d'intervention qui a duré 20 ans liée à la guerre d'Afghanistan. On cherchait, en remplaçant, en quelque sorte, en ce qui concerne les sens d'existence de la raison d'être de l'OTAN, les dépenses pour militaires, les dépenses pour la défense des différents états membres, tout cela a montré que l'alliance était, donc s'affaiblissait. Maintenant, si nous aidons l'Ukraine, cela aussi est important de ce point de vue-là. Donc, il y a probablement c'est la plateforme pour mobiliser les états membres, mais ce n'est pas, l'OTAN ne joue pas vraiment le rôle tel qu'il pourrait. Peut-être le sommet qui s'approche, je ne suis pas sûre, mais peut-être aille dans le sens que le secrétaire général ou l'OTAN dispose de plus d'autonomie. On va voir dans les 15 jours à venir. Et finalement, dernièrement, j'ai entendu une remarque à un diplomate de l'Europe centrale qui a dit que si quelqu'un voulait aider à Poutine de garder le visage, alors il faut qu'il lui achète vraiment une bonne crème pour le visage. Donc, la question négocier ou ne pas négocier ou vraiment couper la Russie de l'Europe, de notre civilisation, je suis partisan en tant que l'ancien diplomate, je suis plutôt pour la négociation. Moi, je pense qu'il faut parler. Et pour revenir à ce fait de cette question de garder le visage, bon, ne pas humilier le visage, ce n'est pas à l'égard du français spécialement que je l'ai dit, mais je pense qu'historiquement, c'est vraiment justifié. C'est une attitude diplomatique qui est vraiment justifiée pour travailler moyennant de diplomates, moyennant de gens qui sont spécialistes. la diplomatie doit s'impliquer à une certaine étape de la guerre. Mais il y a un dénominateur qui est très important dans tout cela. Est-ce que nous devons laisser aux Ukrainiens de gagner? Est-ce qu'il faut imposer de gagner? Comme Kissinger qui a dit que peut-être l'Ukraine pourrait renoncer à une partie de son territoire. Donc, ça serait imposé, forcé par l'Europe si les Ukrainiens ne sont pas d'accord, alors là, peut-être, on va limiter notre soutien militaire au nom, je ne sais pas, de la paix ou je ne sais pas. Voilà, ce sont des connotations pas très sympathiques qui viennent ici. Mais il y a aussi cette paix à laquelle on peut arriver si les Russes tout simplement sont vaincus. Donc, ce sera la paix qui sera vraiment la vraie paix. Et il y a ce dénominateur commun de cette discussion. C'est la volonté des Ukrainiens de se battre. Nous, nous les admirons, nous plaidons, il y a beaucoup de victimes, nous disons que nous sommes aussi un objet de l'agression de Poutine. Mais non, ce n'est pas vrai, ce sont les Ukrainiens qui sont victimes, ils sont les seuls victimes. Nous ne sommes pas en lutte avec Poutine. mais ce point commun, c'est de vraiment de lutter, encourager à lutter ou encourager à négocier, c'est d'être d'accord pour dire que l'Ukraine est un acteur, vraiment acteur d'importance. On disait avant qu'il ne faut pas élargir l'OTAN. On disait, ben voilà, ça nous prive le caractère d'être acteur. L'Europe centrale ne peut pas jouer son rôle. Donc, le rôle ici, c'est le fait pour les Ukrainiens qui sont vraiment sujets, non pas objets. Ça devrait être vraiment la base de notre fonctionnement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que dans tous nos interventions, quelque part, il y a une réponse à la question de savoir comment vaincre cette guerre. Merci de vos contributions très intéressantes, d'avoir présenté une perspective polonaise et française. Et maintenant, je veux vous inviter à poser des questions, à donner vos commentaires. Je vois déjà les premières mains qui se lèvent. Trois premières questions. Vous vous présentez et un bref commentaire. merci Elisa Rotenowska, Forum du développement citoyen. Merci de ce panel tellement intéressant. Je souhaiterais donner un commentaire. Comme juriste, j'ai le privilège et le malheur de parler d'une perspective qui n'a rien à voir avec la politique et la diplomatie. et malheureusement, je dois dire que de la perspective des juristes polonais qui observent depuis de nombreuses années le développement de la situation, bien sûr, maintenant, sur le conflit en Ukraine qui est le numéro un, nous regardons avec une certaine inquiétude comment ce conflit peut être utilisé par le gouvernement qui en grande partie les dernières années n'avaient pas grand-chose à voir avec les valeurs que nous discutons aujourd'hui. Je parle de la valeur du droit, de l'état de droit. Pourquoi je dis que ce conflit peut cacher un peu cela et permettre de contester dans le futur certaines valeurs ? C'est que si l'on regarde la situation en Pologne, en tant que juriste, nous avons observé le premier pas de donner le feu vert pour le plan de relance polonais par la Commission européenne en lien avec l'espérance de réaliser des jalons. et maintenant excusez-moi je vous demande d'être brève je regarde la montre oui oui c'est la dernière phrase et je voudrais juste ajouter de ne pas perdre de champ de la vision le fait de ne pas mettre les valeurs européennes à l'hôtel d'une unité pousser peut-être un peu trop loin un seul mot à la fin hold them accountable je fais appel à cela merci merci madame d'avoir contribué au débat l'état de droit est effectivement extrêmement important deux questions suivantes s'il vous plaît merci je m'appelle Ludwig Pater j'ai 19 ans je viens de terminer le lycée j'ai eu mon bac récemment je voudrais vous remercier de vos interventions la question du nouvel ordre de la sécurité de l'Europe les questions de l'Ukraine sont absolument importantes la Russie jusqu'à présent a impacté énormément l'ordre dans l'Europe je suis d'accord avec vous qu'il faut lutter contre l'influence de la Russie mais pour m'éloigner un peu de sujet traité ce matin on a parlé tout à l'heure des perspectives post-guerre en Ukraine vous avez évoqué la démocratie vous avez évoqué le soutien à l'Ukraine et à d'autres pays la propagation de la démocratie ce qui m'a manqué en fait une seule chose qui est disparue de l'opinion publique après le début de la guerre c'est le Green Deal avant le début de la guerre il y avait des plans Fit for 55 il y avait la convention de Paris il y avait des traités liés à la neutralité climatique en Europe et dans le monde entier et du coup après l'agression de la Russie ces plans dont l'opinion publique ont été écartés et oui je termine du coup il s'avère que toutes les chaînes de fourniture de la Russie sont rompues d'ailleurs à juste titre car nous ne pouvons pas supporter avec de l'argent de l'Union Européenne l'arme qui tue les gens en Ukraine mais nous voyons les conséquences il y a une crise énergétique qui entraîne l'inflation dans toute l'Europe et la question que je vous adresse à toutes les personnes dans cette salle est-ce que nous en tant que l'Union Européenne nous sommes capables de réaliser tous les objectifs du Green Deal du pacte vert très bonne question difficile à répondre merci Ludwig de ta sensibilité de nous avoir rappelé les questions climatiques et économiques et la troisième question bonjour tout d'abord je souhaiterais faire le lien à ce que vient de dire monsieur l'ambassadeur Piotr Okashevich en ce qui concerne la possibilité de vaincre la guerre les actions de l'OTAN sont schizophrènes totalement la guerre avec la Russie n'est pas à vaincre avec des Kalashnikovs et Pyroun et la fourniture d'un équipement très pauvre de Aymars et autres nous savons tous que ça ne va pas résoudre la question l'OTAN devrait prendre une décision politique soit arrêter tout et consacrer geler le conflit en Ukraine ou bien agir en 100% et fournir de l'armée qui permettra de vaincre qui permettra une victoire face à la Russie la question plus importante dirigée à nos invités français à madame Pascale Johannin et à monsieur Jean-Dominique Giuliani monsieur l'ambassadeur a constaté que les sanctions de la Russie devraient durer tant que la Russie n'arrête ses agressions et s'assoit à table de négociation et ça suffit je voudrais connaître votre opinion là-dessus comment vous imaginez le futur des sanctions et éventuellement la relation ultérieure avec la Russie parce que cette constatation ça me fait penser à business comme usual qui va avoir lieu après merci de vos questions je vois une dernière question de la salle et entre temps je vais voir avec mes intervenants sur le temps ma proposition est de demander à monsieur le président Giuliani de répondre par rapport aux sanctions et les autres questions vont être débattues pendant le buffet merci je levé la main pour prolonger le sujet évoqué dans la dernière question par rapport à monsieur au cachet ont esquissé deux scénarios extrêmes le premier je voudrais partager l'optimisme quant à la députinisation de la Russie et le deuxième à savoir la paix forcée par l'Europe grâce à un prix réel qui va payer l'Ukraine en ce qui concerne son territoire le vrai scénario va se trouver quelque part au milieu il faudrait l'envisager d'ailleurs ma question est de savoir ce que l'Europe peut faire pour arrêter dans ce scénario la reconstruction du potentiel militaire de la Russie et une nouvelle agression est dirigée cette fois-ci plus loin merci et maintenant pour répondre à la première question concernant les sanctions monsieur le président merci beaucoup si vous me permettez je dirais déjà à madame qu'elle a raison il ne faut pas sacrifier les valeurs sur la question de l'Ukraine madame Loanin l'a dit tout à l'heure si on se bat aux côtés de l'Ukraine c'est qu'on se bat pour les valeurs qu'il faut défendre chez nous et en Pologne non le Green Deal n'est pas sacrifié ne confondez pas les réseaux sociaux et la communication et la politique les lois européennes sur le Green Deal sont toujours en discussion on en parle moins mais on le fait troisièmement les sanctions oui la France est pour les sanctions les sanctions c'est quoi en matière diplomatique c'est la seule réponse qui n'est pas une réponse guerrière immédiate à une situation de guerre et d'agression donc on a pris les sanctions elles seront respectées comme on l'a dit à cette table ça change complètement la situation de la Russie pour l'avenir parce que les sanctions ne vont pas être levées du jour au lendemain si on décide comme on l'a fait ensemble d'essayer de ne plus se fournir en gaz et en pétrole en Russie c'est pour toujours c'est pour longtemps et donc non je ne sens pas de faiblesse en tout cas en France c'est sûr à l'égard des sanctions mais il est clair que toute l'économie européenne souffre pour ça et elle souffre pour soutenir l'Ukraine il y en a qui souffrent plus que d'autres l'agriculture française souffre beaucoup le commerce allemand souffle aussi mais je crois qu'il y a un soutien des opinions publiques et des gouvernements pour que ces sanctions soient véritables d'ailleurs 1000 personnes ou identités sont sous sanction de l'Union européenne j'observe que c'est beaucoup plus qu'aux Etats-Unis que ça a été décidé beaucoup plus rapidement et qu'il n'y a pas d'exception alors qu'il y a des exceptions aux Etats-Unis sur les sanctions tout ça pour vous dire que je ne suis pas anti-américain je suis j'ai vécu même aux Etats-Unis et je sais que le camp de la liberté nous rallie avec les Américains mais je sais parce que je suis passionné par l'histoire de notre continent que les meilleurs alliés sont toujours les plus proches l'histoire de votre pays le dit aussi pourquoi ? parce que nous partageons les mêmes intérêts une Europe déstabilisée c'est aussi grave pour la France que pour la Pologne même si notre histoire de sensibilité le fait voir différemment donc nous sommes alliés des Américains les Américains sont venus comme tu l'as rappelé à deux reprises pour ramener le calme en Europe mais ils ont attendu trois ans et chaque fois l'Europe a été ruinée donc nous devons être plus forts nous n'avons aucun problème avec les Américains mais nous devons être plus forts pour pouvoir décider par nous-mêmes Merci Monsieur le Président je regarde Monsieur l'Ambassadeur Rukashevitch mais je vous donne le micro quand même la question de Rukashe peut-être des questions des personnes bon qu'est-ce que je pense de la guerre future la guerre la guerre future avec la Russie si elle s'opère ça sera autour des Pays-Baltes autour de la Pologne peut-être autour de la mer Noire donc ce flanc Est ce sera le territoire qui va se défendre contre l'invasion russe et là il y aura une question si Poutine prend cette décision donc si comme en 2021 si on commence par exemple se concentrer autour des Pays-Baltes est-ce que l'OTAN pourrait donc faire une attaque avant Poutine pour ne pas laisser se répéter ce qui se passait avant donc attendre l'offensive donc en fait cette grande idée défensive qui était respectée par Hitler même par Napoléon donc c'était c'était violé parce que la Russie fait des massacres sur les civils et si on laisse si on abandonne notre territoire on risque d'avoir la reprise de ce qu'on a vu dans l'histoire et si la Russie veut faire la guerre sur le front Est donc c'est la question pour l'OTAN si on si on va faire intervenir ou non donc est-ce qu'on a un pacte défensif ou bien si on a un pacte qui veut sauvegarder notre sécurité donc il y a aussi des capacités offensives ça me fait rire parfois l'arme défensive l'arme défensive offensive comment construire bâtir les capacités polonaises donc il y a des choses extraordinaires apparemment qui se passent donc le ministre polonais qui prend un sac d'argent il achète il fait des gros achats ben voilà on devrait être content mais à mon avis ça se passe sans plan sans stratégie défensive réelle qui serait quelque chose de plus que juste un simple achat d'une telle autre société mais on ne peut pas éviter ce type d'armement sous telle forme ou autre donc plus ou moins bien réalisé c'est aussi la question à votre question qui était très importante concernant les grands défis des civilisations donc climatiques santé civilisation donc notre collègue plus jeune qui a posé cette question est-ce qu'il y aura un homme politique en Pologne qui va dire ben ça suffit pour les armements parce que nous avons nous devrions avoir des centaines des milliards de zloty pour la transition pour l'écologie pour adapter la Pologne en termes de civilisation aux exigences du monde contemporain donc ce sont les grandes questions concernant notre politique interne et aussi l'orientation qui dans laquelle on se trouvait tout simplement à cause de cette guerre merci 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 et maintenant à la fin vraiment c'est pas vos coval parce que ça sera juste une minute mais nos panélistes vont rester vont rester avec nous pour la collation donc on pourra poursuivre après donc pour les sanctions mon plan pour la Russie en parallèle il faut faire les choses suivantes donc être indépendant du pétrole et gaz russe bien sûr petit à petit mais il faut accélérer ensuite rendre les sanctions plus rigides plus fermes il faut accélérer aussi pour que dans 6 mois avoir la situation meilleure qu'aujourd'hui faire une pression symbolique sur la Russie en ce qui concerne le sport la culture etc c'est un très bon instrument ensuite très bien coordonner l'activité politique comme par exemple l'activité politique de Reagan de Thatcher de Mitterrand et d'autres leaders à l'égard de Jaruzelski à l'époque c'est de faire être coordonné si personne n'a fait d'appel téléphonique c'est personne ce sont les diplomates qui font ce travail ensuite il faut faire la pression sur le milieu qui est autour de Poutine en disant qu'il faut mettre Poutine à côté pour pouvoir négocier il faut aussi savoir que quelqu'un élimine Poutine en tant qu'acteur politique et eux ils devraient le savoir bien il faut faire aussi faire la pression sur d'autres nations de la Russie donc par exemple en encourageant la migration donc aussi ensuite pour la Biélorussie je pense que la situation est suffisamment mûre pour avoir un président temporaire de la Biélorussie donc Turanoska donc par exemple le gouvernement biélorusse avoir le serment de la légion biélorusse en Ukraine donc être vraiment servi à l'égard de la Biélorussie il y a on a vu ça dans l'histoire donc il ne faut pas avoir une grande imagination pour le faire après il faut faire les négociations sans Poutine et après commencer à lever les sanctions avec les réformes avec le financement de certains changements en Russie avec l'objectif d'avoir des changements positifs en Russie dans plus d'une dizaine d'années et faire en sorte que la Russie devienne un allié réel de l'Occident parce que pour moi je trouve que c'est possible je le trouve contrairement à certaines critiques moi je trouve que la Russie peut être liée à l'Occident mais tout simplement il faut aller dans ce sens et non pas laisser le bras comme ça voilà c'était un bon temps comme un sportif donc je vous remercie à vous tous à tous les panélistes pour cette discussion très intéressante je pense que cette discussion moi je ne suis pas optimiste mais je pense que cette discussion va encore durer pendant des mois pour ne pas dire des années j'espère que je me trompe on peut remercier nos panélistes par des applaudissements voilà je vous remercie et à la fin avant de passer dans le jardin de l'ambassade je voudrais aussi remercier à nos hôtes notamment madame Lucie Stépanion qui est avec nous aujourd'hui et toute l'équipe de l'ambassade de France et aussi à cette occasion je voudrais vous présenter notre invitée madame Stéphanie Boussamiou qui est avec nous Stéphanie tu peux te lever éventuellement si vous voulez prendre contact avec la fondation Schumann de Paris donc Stéphanie est aussi prête à vous parler bien sûr tout comme nos panélistes et on se revoit Sous-titrage